Au menu du Weekly Tech, Nvidia sort une carte graphique inédite, on parle déjà des nouveautés qu'apportera la PlayStation 6, on va enchaîner sur un objet de collection assez insolite chez Microsoft, et enfin, on va finir en beauté avec l'intelligence artificielle qui va être beaucoup plus utile qu'on le pensait. Le Weekly Tech, c'est parti ! Nvidia reste toujours LE leader de la carte graphique, et si vous n'êtes pas du tout un joueur de jeux vidéo sur PC, une carte graphique, c'est l'élément essentiel pour faire tourner des jeux dans de bonnes conditions. Actuellement, le modèle de carte graphique le plus puissant pour les joueurs est la fameuse GeForce RTX 4090 de Nvidia, qui tire une puissance monstre grâce à ses 24Go de mémoire vidéo dédiée et ses autres spécifications assez en avance sur son temps. Comme vous le savez peut-être, les Etats-Unis et la Chine sont en froid depuis pas mal de décennies, mais tout semble s'accélérer depuis quelques années. Le gouvernement chinois a su faire évoluer grandement les entreprises de son pays, notamment en leur allouant des budgets énormes, et les résultats sont déjà là. Que ce soit en aviation ou même en intelligence artificielle, la Chine se place très bien dans le classement des pays les plus puissants technologiquement parlant. En réponse à cette montée en puissance de la Chine, le gouvernement américain a donc pris une décision radicale pour la devancer, interdire la vente de certains produits technologiques en Chine. Nous l'avons bien compris, et vu avec le pic de popularité de les crypto-monnaies et de l'IA expérimentale, la Chine peut très vite être en avance sur l'Occident. Mais il y a une chose essentielle à savoir, les entreprises chinoises dépendent énormément des technologies issues des laboratoires américains. Nvidia étant une entreprise américaine, c'est donc tout logiquement que l'interdiction de vente de cartes graphiques puissantes a été mise en place. Mais Nvidia est rusée, et ne veut surtout pas perdre la part de marché gigantesque que représente la Chine. Avec plus d'un milliard d'habitants, donc potentiellement plus de joueurs voulant acheter une carte graphique Nvidia, l'entreprise a donc travaillé sur un modèle de plus pouvant contourner les restrictions. C'est pour la modique somme de 12 999 yuan chinois, soit environ 1600 euros, que les joueurs peuvent se procurer la RTX 4090D. Comparé à la 4090 classique que l'on peut acheter partout dans le monde, cette 4090D dispose d'environ 11% de cœur Kuda en moins, utile pour les tâches génériques en 3D, et aussi 11% de Tensor Core en moins, utile pour l'intelligence artificielle, notamment pour tout ce qui touche au Deep Learning, une méthode d'intelligence artificielle inspirée par les mécanismes du cerveau humain. Même si l'on retrouve toujours les 24 gigas de mémoire vidéo, très utiles pour le jeu vidéo, c'est surtout les technologies liées à l'IA et la puissance globale qui sont revues à la baisse pour ce modèle. Les joueurs chinois pourront donc logiquement profiter d'à peu près les mêmes performances que sur une 4090 classique, mais ce sont les entreprises qui ne pourront pas tirer profit de la carte graphique comme elles le souhaiteraient. La PlayStation 5 a marqué un tournant dans l'industrie du jeu vidéo, ce qui sort au sommet des ventes depuis son lancement. Cependant, les rumeurs feront état d'une possible évolution avec l'arrivée prochaine d'une PS5 Pro, et les spéculations vont même jusqu'à évoquer une PS6. Ces suppositions ne sont pas dénuées de fondement, d'autant plus que Sony a déjà dévoilé une version allégée de la PS5, la PS5 Slim. Mais la véritable innovation pourrait reposer sur l'intégration de l'intelligence artificielle sur les consoles à venir. Les spéculations sont alimentées par des fuites provenant de kits de développement et par des nouveaux brevets déposés par Sony. Bien que les détails concernant les capacités de ces futures consoles demeurent mystérieux, les brevets commencent à se dévoiler et laissent entrevoir une avancée technologique majeure. Un brevet antérieur de Sony avait déjà laissé entrevoir la possibilité d'ajuster dynamiquement la difficulté dans les jeux vidéo, ce qui a déjà été le cas par le passé dans certains jeux de la licence Resident Evil. Le nouveau brevet pousse cette idée encore plus loin en exploitant l'intelligence artificielle. Concrètement, la technologie inédite de Sony pourrait recueillir des données des joueurs pour créer des profils personnalisés. Ces profils contiendraient des informations détaillées sur votre style de jeu, permettant à un processeur avec une IA intégrée dans le matériel de la console d'analyser ces données. Malgré ça, les références récurrentes au serveur cloud de Sony laissent penser que cette technologie pourrait également trouver sa place dans la PS5 Pro, plutôt qu'être réservée uniquement à la PS6. Le brevet récent complète l'ancien en offrant la possibilité d'afficher des astuces directement sur l'écran de jeu, voire sur les manettes des consoles. Au-delà de ces aspects techniques, ces brevets soulignent l'ambition de Sony de collecter activement les données des utilisateurs. Alors bizarrement, ça peut sembler naturel pour une grande entreprise technologique, mais ça devrait soulever quelques préoccupations quant à la vie privée et à la confidentialité des joueurs. L'idée même de profilage des joueurs à travers ces brevets pourrait même être perçue comme intrusive par certains. Et par la même occasion, l'idée d'ajuster dynamiquement la difficulté des jeux grâce à l'IA pourrait susciter des réactions mitigées. Certains pourraient craindre que cela conduise à une expérience de jeu infantilisante. Il est important de rappeler que la simple obtention d'un brevet ne garantit pas nécessairement la mise en œuvre de la fonctionnalité dans un produit final. Pour connaître le sort réservé à ces brevets et la direction que prendra Sony dans l'avenir du jeu vidéo, il faudra attendre une annonce officielle de la part du constructeur. On ne s'y attendait pas, mais Microsoft a surpris tous les joueurs avec l'arrivée imminente du GRIP 1 Xbox Series S. Cette initiative inattendue de Microsoft semble prête à conquérir les cuisines, offrant aux fans une manière unique d'intégrer leur passion pour les jeux vidéo dans leur quotidien. Vendu au prix plutôt abordable de 39,99€, ce toaster au design distinctif est attendu chez Micromania dès le 31 janvier 2024. L'origine de cette idée étonnante remonte à environ un an, lorsqu'il a été annoncé que Microsoft, après le succès du frigo Xbox Series X, étendrait sa gamme de produits dérivés avec un GRIP 1 Xbox Series S. Et justement, ce GRIP 1 Xbox Series S, en plus de sa forme unique imitant la console de jeu, peut faire griller deux tranches de pain, mais attention, avec le logo Xbox affiché dessus, et si ça, c'est pas la classe ? Si l'idée d'un GRIP 1 Xbox peut sembler farfelue au premier abord, il s'agit d'une tendance de plus en plus populaire, fusionnant à la fois l'univers du jeu vidéo et notre quotidien. On avait déjà vu le frigo Xbox Series X qui avait bien fait marrer les joueurs. L'aspect un peu insolite de ce GRIP 1 en fait un parfait cadeau pour un ami aficionados de la marque. Tant qu'à faire, autant capitaliser sur une mauvaise blague pour faire un vrai produit qui va sûrement plaire aux fans, et on sait très bien que les collectionneurs vont se jeter dessus dès la sortie. Mais au-delà de l'aspect ludique, ça soulève également des questions sur la direction que prendront les initiatives similaires dans le futur. La convergence entre l'industrie du jeu vidéo et d'autres secteurs de la vie quotidienne pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de produits hybrides. Les objets dérivés de ce genre ne sont pas non plus nouveaux, mais pour le coup, Microsoft a bien rebondi sur la blague avec son frigo Xbox Series X, et maintenant, son GRIP 1 Xbox Series S. Un rapport de la Banque mondiale révèle que plus de 1,80 milliard de personnes, soit plus d'un cinquième de la population mondiale, sont désormais confrontées à un risque significatif d'inondations. Parallèlement, plusieurs études mettent en garde contre l'aggravation des inondations dues au changement climatique, avec une prévision d'une augmentation de 5 fois du risque d'inondations côtières d'ici la fin du siècle, selon les Nations Unies. Pour réduire l'impact dévastateur des inondations, plusieurs entreprises spécialisées dans la surveillance et des inondations utilisent désormais l'intelligence artificielle pour donner l'alerte avant même que les eaux ne montent. Basé à Bergen, en Norvège, Seven Analytics est une équipe de scientifiques, informatiques et géologues proposant des prédictions en temps réel des inondations aux entreprises et aux autorités locales. Nous pouvons prédire jusqu'à 7 jours à l'avance les inondations avec une précision extrême, basée sur les prévisions météorologiques. Leur IA prend en compte la météo, la géographie, l'urbanisation d'une zone et sa capacité de drainage pour émettre des alertes précises. A l'origine lancée en 2020, Seven Analytics a d'abord eu du mal à tirer des investissements. Mais avec la prise de conscience croissante du problème des inondations, la situation a quelque peu changé en 3 ans. Une autre entreprise œuvrant dans ce domaine est Neara, basée à Londres, qui utilise elle l'IA pour créer des simulations numériques pour l'industrie et l'infrastructure électrique. Ces simulations prévoient comment les inondations se dérouleront, permettant aux réseaux électriques de se préparer et d'agir pour minimiser les dégâts. Bien que ces services soient payants, le géant de l'Internet Google propose désormais des alertes gratuites sur les inondations fluviales dans plus de 80 pays via sa plateforme FloodHub. Lancée en Inde en 2018, elle s'est étendue jusqu'à nos jours, devenant disponible au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. FloodHub utilise des milliers d'images satellites pour créer des représentations numériques de rivières et de leur environnement, permettant à son logiciel d'IA de simuler comment et quand les rivières pourraient déborder après des pluies abondantes. Cependant, les experts météorologiques et informatiques mettent en garde contre la nécessité d'une prudence accrue en ce qui concerne les données sous-jacentes collectées pour le fonctionnement de l'IA. Malgré ces avertissements, l'IA facilite généralement la prédiction des inondations en effectuant un travail très intensif sur le plan informatique que l'IA peut accomplir beaucoup plus rapidement que des méthodes classiques. La bonté en puissance de l'IA, mais surtout des investissements des grandes entreprises mondiales vont potentiellement nous permettre de profiter des technologies monstrueuses pour la prédiction de catastrophes naturelles. Le Wikitech, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...